Deuxième saison de Duel en famille, le retour du jeu événement 100% logique, des nouveaux numéros du quiz des champions, mais aussi la 15e saison de Slam, programme qu'il a révélé au grand public, la rentrée s'annonce chargée pour Cyril Ferrault. D'autant plus que l'animateur de 38 ans, qui coproduit la plupart de ses émissions et en assure même parfois la direction artistique, sera également le visage de The Flore, nouveau jeu de France 2 adapté d'un format néerlandais. Une information, révélée par Télé Loisirs ce jeudi 8 juin, qui n'a pas échappé à Thierry Beccaro. Invité de l'émission Buzz Télévisions de Télévisions Magazine, l'ancien présentateur mythique de Motus a justement été interrogé sur l'omniprésence de Cyril Ferrault sur les chaînes de l'audiovisuel public. Je trouve qu'il fait un travail formidable, a-t-il salué en guise de préambule avant de s'autoriser une mise en garde. Après, j'ai toujours envie de dire, attention, il faut bien gérer son emploi du temps. Attention au syndrome du citron pressé, de ne pas trop en faire, de bien choisir ce qu'on fait, pour le faire au mieux, a alors souligné le sexagénaire qui s'est également illustré en tant que comédien. Ce dernier peut en tout cas être rassuré, Cyril Ferrault est bien conscient du risque de surmenage. On a lancé tellement de nouveautés et tellement de choses qui ont cartonné que CIS dit presque trop. Quand tu lances deux, trois nouveaux programmes, tu te dis qu'il y en a un qui ne marchera pas. Là, tout a fonctionné. Résultat, j'ai un planique militaire. Le jour où je serai fatigué de ce rythme-là, j'arrêterai. Un jour, CIS-Tissure, il faudra faire des choix, a-t-il ainsi concédé lors d'un entretien à PurMedia mis en ligne le 7 mai dernier. Victoria Sylvie Estet, Sébastien Follin, Aïda Twiry, que deviennent les animateurs stars des années 2000 ? Cyril Ferrault encensé par Michel Drucker Thierry Beccaro n'est pas le seul dans le métier à surveiller de près le parcours du jeune prodige. Sa carrière fulgurante et son succès ont également tapé dans l'œil d'un certain ténor du pape, Michel Drucker en personne. Il y a un petit jeune sur France 3 que je trouve très doué. Celui qui fait slam, je le trouve très doué. Et il a une chose que les autres n'ont pas c'est que, alors qu'il a l'air d'un gamin, d'un adolescent, il plaît à la fois aux jeunes de sa génération, il est à la fois le gendre idéal, le fiancé rêvé, et le petit-fils idéal, avait déclaré l'animateur de 80 ans lors de son passage sur le plateau d'un aparté sur Canal Plus en février 2022. C'est très très rare d'avoir les jeunes, les moins jeunes et les seniors et lui, il réunit tout ça, avait alors résumé le présentateur de Vivement Dimanche qui est justement adulé par une partie de la jeune génération qui a grandi avec ses émissions. Tellement touché. Merci patron, c'était Temu Cyril Ferraud sur Twitter en partageant la déclaration de Michel Drucker. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, droit d'auteur Gilles Gustine, FTV Crédit photo, droit d'auteur Gilles Gustine, FTV